Comme disait très justement Malorie, on ne savait pas l'effervescence de ce qui se passait dehors, parce qu'on tournait beaucoup. Et plus tu sortais du studio, plus il y avait des fans. Et d'un coup, ton premier autographe, moi je m'en souviendrai toujours, Aristide, est-ce que tu peux me signer un autographe ? Je me suis dit, il y a un problème. Au début, j'arrivais en métro, après je ne pouvais plus prendre le métro, je me suis dit, il y a un truc qui se passe. Moi, ça me touche. Ça me touche encore un peu aujourd'hui. Oui, ça vous émeut aujourd'hui. On vous appelle encore Aristide ? Ah, c'est dingue. Est-ce qu'elles sont toutes folles de ton corps ? Elles sont toujours toutes folles de mon corps. Aristide, elles sont où tes bretelles ? Aristide, est-ce que tu es vraiment con ou pas ? Vous, ce personnage, c'est vous qui l'avez façonné ? J'allais dire Aristide. C'est vous qui l'avez façonné, François ? Je pense qu'au départ, Jean-Luc Azoulay, il avait une idée en tête. Il avait marqué Maxinaz, quand même, sur ma casquette. Donc à la base, quand tu es comédien, tu te dis, bon, pas trop mauvais comédien. Je me dis, si il a marqué Maxinaz sur une casquette, c'est qu'à mon avis, le gars, il est quand même déjà... Donc, je n'ai pas eu de grandes choses à faire. Apparemment, je suis un peu... Non, mais oui, je crois... Mais c'est un perso. C'est intéressant de jouer un personnage qui est aussi identifiable. Moi, je préférais largement jouer un personnage dans ces séries-là que d'autres, je ne me le referais pas les noms, mais que d'autres n'avaient pas de personnages. Ils étaient beaux, ils étaient... Oui, bien sûr. Vous, vous aviez un vrai jeu d'acteur. Oui, oui, moi. C'est pour ça que le mien et les abeilles, j'y ai adoré. Quand je dis que je suis passé de Rambo à une carotte, oui, il m'a fait faire... Tout et n'importe quoi, ça. Il m'a fait tout. Il m'a fait faire une statue, une statue, j'avais juste une feuille de vigne. Donc, en fait, c'est quoi ? Vous aviez quel âge ? 23 ans quand je suis arrivé. Oui, donc en fait, c'est quoi ? Vous vous êtes éclaté, en fait ? Vous vous êtes amusé ? Non, mais il n'y avait pas de... Est-ce que vous avez prouvé la même chose que Valéry ? C'est-à-dire, ah oui, là, c'est bien. Ça fait des images pour la vie, ça. Oui, c'est bien. Est-ce que ça reste, en effet, est-ce que c'était éprouvant, ce rythme de travail ? Est-ce que pour vous, ça ne reste que juste, on s'est éclaté, c'est une période de ma vie, ou c'est plus complexe que ça ? Non, moi, tous les matins, quand j'arrivais au studio, je disais toujours quand même, on ne pousse pas des wagons dans les mines, même si c'était dur quand même, parce que sur le miel, on finissait tard à cause des fois de notre regretté Jayon Koku. Non, non, moi, c'était mon boulot. Plus je bossais, plus j'étais content, vraiment. Moi, j'étais à fond, tout le temps, à fond. Mais vos proches étaient fiers ? Ah oui. Mon papa et ma maman, ils étaient très fiers. Mon grand frère aussi. Je suis né dans une petite ville, j'étais un peu la star du village. Quand je rentrais le week-end, c'était ouh 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 ! Donc, ça n'était que positif ? Ça n'était que positif. Pendant cette période-là ? Oui. Que positif. Alors, ça veut dire qu'après, non ? Oui, après, je me suis pris un bon mur. Pareil, le jour même de l'arrêt, ne serait-ce que le rythme qui se stoppe ? En fait, dans ces fameux fax, on était toujours au fax, il y avait marqué sur... C'est là que je vais reprendre mon personnage de Maxima, il y avait marqué « C'est fini ». Donc, je me suis dit c'est bizarre qu'il y ait un scénario qui s'appelle « C'est fini ». Et un jour, je suis rentré... Ce jour-là, je suis de nouveau rentré genre « Hé, salut, ça pulse tout le monde ! » Et tout le monde m'a dit « Mais t'as l'air bien, t'as l'air content. » « Bah oui, enfin, je vais tourner, tout va bien et tout. » « Enfin, t'es pas au courant. » « Bah, je sais pas, moi, t'es pas au courant. C'est fini, c'est pas fini. » Enfin, je sais pas, j'étais à fond, quoi. On m'a dit « Bah si, la série s'arrête ce soir. » Ah, « Folle de mon corps ». Mais ils n'ont pas compris, en fait. « Folle de mon corps ? » Je n'ai aucun souvenir de ça. Vous avez fait une chanson « Folle de mon corps ? » « On est toutes, toutes folles, folle de ton corps. Ce qui fait craquer toutes les noiselles sont mes lunettes et mes bretelles. » Ma botte secrète, pour l'éminette, sont mes lunettes et mes bretelles. Et mes bretelles. Mais c'est... Vous vous souvenez des paroles, vraiment. Ah bah, un tube. Mais c'est un tube, c'est culte. Et c'est culte. Et c'est Dorothée qui m'avait poussé à le faire. Est-ce que vous aviez du recul au moment où vous faites ça ? Vous vous amusez, en fait. C'est pas de recul. C'est fun. J'ai aucun recul. Quand on voit la tête des autres. Non, mais à l'époque, à l'époque, Faustine, à l'époque, les autres, les rippers, ils étaient comme ça. « Je t'aime au soleil sur la plage. » Et moi, je suis arrivé un peu à l'américaine avec mes bretelles. Ils ont pété un plomb. C'est drôle. Ils ont pété un plomb. Ils ont tous dit « Ah mais lui, il a des danseux, des monoeux. » Après, ça a foutu un bordel. Alors, l'après. Donc, le jour même, vous apprenez, puisque ça, c'est quand même saisissant, d'apprendre que le soir, ça s'arrête. Même, c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent. Comment ça ? Ça a tout de suite été violent ? On se retrouve à la maison ? Et maintenant ? So what ? Non, non, non. J'ai vraiment bien profité de la vie. Peut-être un petit peu trop. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai profité de la vie. Vous avez dépensé trop d'argent ? C'est ce que vous voulez dire ? Oui, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, c'est pas non plus... En tout cas, vous avez dépensé votre argent. J'ai dépensé mon argent comme je voulais. J'habitais à Paris. J'avais des loyers aussi. Mais la vie a fait que... Voilà, je ne sais pas. Comment vous l'expliquez ? L'étiquette. L'étiquette, Aristide, l'étiquette. Je passais des castings. C'était mort. Les gars, ils disaient OK, alors là, tu vas me faire un personnage. Bon, dans le scénario, c'est marqué qu'il est un peu comique. Tu peux me dire des phrases ? Et puis comme Aristide, c'était un peu François Roquelin. Dès que je parlais, dès que je disais, le mec, il disait c'est toi le mec aux bretelles. Vas-y, laisse tomber. Arrête, au revoir, ciao. Financièrement, ça a pu être compliqué. Vous avez pu aussi vous retrouver dans des situations un peu finambules ? Je me suis retrouvé comme Malorie. Si je n'ai pas mes parents, je me retrouve... À la rue. À la rue. Mais j'ai essayé... Moi, les petites anecdotes, tu me parlais du RSA. J'ai été au RSA, mais moi, le problème, c'est qu'encore... C'est là où c'est dur pour nous. C'est que quand tu vas pointer au RSA et que la nana, elle s'en fout de ton RSA, mais ce qu'elle veut, c'est un autographe. Et mon banquier, pareil. Et machin, tout ça. Donc, j'ai essayé de... Aujourd'hui, je suis en train d'écrire un spectacle, mais on en parlera peut-être un petit peu après. Mais je vais me servir de tout ça pour me dire qu'aujourd'hui, toutes ces expériences-là... Mais quand tu repars dans la rue et que tu as eu ton RSA et que la nana, tout ce qu'elle voulait, c'était un autographe, c'est hyper dur de vivre avec ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, avec les multi-rediffusions. En fait, les gens, ils pensent que tu travailles encore. Bien sûr. Et toi, t'es complètement à la rue. Parce qu'en fait, c'est nié, quoi. Quand on arrive justement à Pôle emploi et que vous êtes quand même dans une forme de détresse et qu'on vous parle de quelqu'un que vous n'êtes plus, je trouve que c'est presque nié qui vous aide. C'est très violent, quoi. On ne me voit pas, je ne suis pas entendue. C'est hyper dur, quoi. On n'accueille pas François. On accueille Harry. Ah, mais c'était horrible. Et la personne projette le personnage qu'elle a fantasmé, elle ne voit pas la réalité de ce qui est là. Elle ne voit pas la réalité qu'en fait... Elle n'arrive même pas à conscientiser qu'en vrai, vous n'avez pas d'argent. Elle n'arrive pas à conscientiser que vous êtes dans la rue. Il n'y a pas cette capacité à identifier. On se dit ce n'est pas possible. Il n'y a pas des caméras cachées dans le monde. C'est ça. Ce n'est pas une caméra cachée. C'est ça. C'est pas honte. Mais moi, j'avais honte. On fantasme. Oui, vous aviez honte. Vous aviez honte de quoi ? J'avais honte d'aller pointer. J'avais honte de tout ça. J'avais honte. D'ailleurs, je n'y ai pas été pendant des années et des années. J'ai essayé de tirer au maximum. Je faisais des petits boulots à côté. J'ai travaillé dans une boulangerie. J'ai travaillé dans les salons. J'ai travaillé sur les marchés. Allons-y, messieurs, dames. On ne laisse pas son petit boulanger dans le pétrin. Les gens se disaient bon, il est là. Oui, OK, il est là. Mais est-ce que c'est le même ? Est-ce que ce n'est pas le même ? Je vous vois regarder nos invités et est-ce que vous aviez mesuré ça, vous, journalistes ? Est-ce que vous saviez que eux deux, qui incarnent d'autres aussi, qui ne sont pas sur ce plateau, on ne peut pas imaginer jusqu'où ça va ? Par contre, moi, ce que j'avais assez vite conscience, c'est que vous parliez tout à l'heure d'effacer la négation de ce qu'ils étaient. On était arrivé à un tel degré à la télé qu'il fallait effacer ce qu'ils avaient représenté. Et tous les bagages qui étaient derrière, il fallait effacer. On voulait effacer, en réalité, pas vous personnellement, on effaçait toute cette époque de Dorothée à la télévision qu'il fallait oublier. C'était la fameuse quête de sens qui avait été revendiquée par TF1. Vous avez complètement raison. Il fallait vous effacer et on a oublié qu'il y avait des hommes et des femmes derrière, des bons comédiens. Je pense à Patrick Puydebas de Hélène et les garçons qui a fait beaucoup de choses à la télévision et au théâtre. Personne ne le retient. On oublie qu'une seule chose, c'est le rôle que vous avez été. Et moi, je vous écoutais avec attention parce que vous êtes toujours tous extrêmement touchants parce que vous en parlez avec beaucoup de sincérité. Et je trouve qu'on mesure vraiment ce que ça a dû être. Cette espèce de violence qu'on se prend dans la tête quand on vous dit que ce n'est pas que vous n'êtes plus rien, c'est que vous n'avez pas d'être quelqu'un. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire quand on sait ce que vous avez apporté à plein de gens. Et je pense que c'est propre à la télé. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez signer un seul tube dans les années 70. 40 ans plus tard, vous êtes là. François ? Je n'avais plus envie. Je n'avais plus envie de rien, de rien, de rien, de rien du tout. Je n'avais plus envie d'être comédien. Je m'étais dit je laisse tomber et tout. Et il s'est passé un truc qui fait qu'en fait on est invités maintenant aujourd'hui parce qu'on est de nouveau un peu en tendance. Voilà, un peu tendance et on est invités dans des conventions. Donc les conventions, il faut vous rappeler ce que c'est. En fait, c'est tout l'univers du club Dorothée. C'est les cosplays, c'est machin, tout ça. Donc on nous invite. Je ne savais pas. Et ça marche bien ça ? Ça marche très très fort. Ça cartonne parce que dans ces conventions-là, par exemple aux Etats-Unis, vous avez des acteurs qui ne font plus rien depuis 40 ans et qui font des conventions parce que c'est une manière de rester dans la lumière. Tous ensemble ? On est invités avec des acteurs de doublage qui ont doublé Dragon Ball Z et tout ça. Sur scène, c'est ça ? Oui. De vendre à un public ? C'est un salon de personnalité. C'est formidable comme rentrée d'argent déjà. C'est ça. À moi, ça m'a complètement... Ça vous a fait du bien ? Ça m'a ressorti parce que j'étais au bout, j'étais presque au fond du trou. Et c'est ce que je disais à Malorie. À Malorie, on est beaucoup, beaucoup, j'ai eu beaucoup de femmes en Belgique et j'ai été beaucoup en Belgique et ils ont fait des conventions et un jour, j'étais sur scène et ça allait bien et j'ai pris mon micro et je racontais des anecdotes comme je le fais un peu ici et il y a quelqu'un qui m'a posé une question qui m'a dit mais enfin François, François, il t'appelle tous, pas François, il t'appelle Harry. Harry, Harry, pourquoi tu ne remontes pas sur scène et pourquoi tu ne refais pas de la tété et pourquoi tu ne viens pas travailler chez nous en Belgique ? C'est pour ça que je veux passer une annonce que j'ai envie de travailler en Belgique. Donc, chers amis belges, il y a un petit cœur derrière mes bretelles. Vous allez monter sur scène ? Oui, je vais faire un showcase en Belgique grâce à mon agent je n'ai pas encore tout à fait la date mais je marquerai ça sur mon petit... Ça s'appelle quand Harry rencontre sa vie. Oh ! C'est le somme ! C'est bon, c'est bon. On valide. Donc, ce ne sera pas que du Aristide, je vais essayer d'étirer, tout est dans le titre. Et je veux bien que l'affiche il y ait une paire de bretelles qui se prennent dans la tronche. À cause de mes bretelles, ça m'a quand même bien... Vous le détestez ou vous l'aimez ? Non, je l'adore. Vous l'adorez Aristide ? Maintenant, je l'aime bien.